Oui, bonsoir monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Boussourine Diallo, activiste d'un droit blanc et membre du Front National pour la Défense des droits des citoyens. Merci monsieur Boussourine d'accepter ce que vous entretiez avec Guinée Matin. Vous êtes, vous dites bien, membre du Front National pour la Défense des acquis de la République. Des droits des citoyens. Alors, le Front est absolument miné par des querelles intestines qui ne disent pas son nom. Dites-nous réellement, qu'est-ce qui se passe au sein de ce Front ? Justement, on parle de querelles qui minent le Front. Nous, on minimise ce mot parce qu'on estime qu'il y a eu une petite tempête qui est venue un peu déranger nos activités. Cette tempête est née de la rencontre du Président de la République avec le leader du BL, le Dr Fayadou Di Monon. Alors, la démarche qui a conduit à cette rencontre n'a pas plu à tous les membres du Front. Nous l'avons signalé à le Dr Fayadou Di Monon, qui au cours d'une plénière nous a modestement demandé pardon, tout en reconnaissant qu'il aurait pu au moins nous informer, bien avant de rencontrer le Président, même si l'invitation s'est faite à titre personnel. On a appris aux résolutions au cours d'un tiers, on a demandé à tous les membres du Front de ne pas exposer des problèmes au grand public. Nous essaierons de communiquer sur ce qui est vraiment très important, notamment de la défense du point 2, pour ne pas que celui-ci soit complètement galouisé pendant la session extraordinaire du Parlement en février. D'accord. Vous dites que vous avez tenté de ramener tout le monde à la raison. Alors, pourquoi en ce moment, il y a un peu de divergence, il y a assez d'ailleurs de divergence, entre les membres des partis politiques, j'ai dit, bon, on parle de l'un des partis politiques, et celle de la société civile concernant le même Dr Fayadou Di Monon. Bon, justement, dans le groupe où je voudrais trouver le fait, lorsque nous avons pris la résolution contre Dr Fayadou Di Monon, il y a Dr Dr Massoli Diadou du parti, il y a des cibles, et Ablaï Kourma de RRD, qui sont passés outre les conclusions de cette plénière, qui sont allés dans les médias, invectivés sur la personne de Fayadou en disant des contre-véritiers, comme quoi il est exclu du Front, il n'est plus porte-parole, alors qu'en procès vers la réunion, on en fait foire, on s'est sentis vraiment un peu abusés par ce genre de propos, et on a décidé de les rappeler à l'autre. Alors, on a tout fait pour qu'il y ait de la calme, et on n'a pas pu. On a essayé de convoquer des réunions, notamment, je suis le coordonnateur, Frédéric Massimaba, pour les réunions au cours desquelles l'attention est montée jusqu'au point que le Dr Rayadou Di Monon a porté main sur l'un des activistes de la société civile, qui est de l'autre de Fousset-Dicolet, et auquel également il a proféré des menaces de mort. Il a dit qu'il va percer ses intestins, et qu'il va envoyer des loupards, chasser tous les activistes de la société civile, membres du Front. On a vraiment estimé que ces propos sont gravissimes, et que face à de tels agissements, il est important qu'on prenne des décisions conséquentes. Face à cela, nous, l'organisation de la société civile, produit une résolution excluant définitivement le Dr Rayadou Di Monon, le parti LLD du Front National pour la Défense des Droits des Citoyens. Et nous avions également des réserves de portée plainte pour causer des volontaires menaces de mort sur nos personnes. Alors, c'est en ce moment que M. Aboubakar Sidi Diallo de l'UMP a décidé d'entamer une médiation pour amener toutes les parties à la région, et fortement, heureusement, ce matin, c'est Ibrahim Assouli du parti, avec ses voix, qui porte plainte contre trois personnalités de la société civile, membres du Front, Fousset-Dicolet, Moussouli Diallo, et Sidi Diallo, il semble qu'il est un premier sur la protection des droits de l'homme. Alors, Moussouli, on a dit à la journée, on a répondu, ça, on a dit que c'est pour diffamation, c'est à lui d'apporter les peuses de ces diffamations, parce que nous, on a fait que dire ce qu'ils nous ont dit en plénière, selon lesquels ils ont mangé avec M. Papago Di Kourma, qui leur a promis 50 millions de francs guinéens pour détruire le front et s'attaquer à la personne de Dr Fayadou Di Monon. Ça, il y a des bébés qui en font foi, nous pouvons les communiquer à la presse, nous pouvons les dire en opinion, depuis qu'ils ont dit ces propos, ils ont emmenimé leur position dans les médias, on a estimé que c'est vraiment sérieux, si Papago Di Kourma leur a donné de l'argent, c'est qu'ils sont à mission commandée pour détruire le front. Donc, voilà où on a l'a dit. Vous portez quand même de graves accusations contre la personne de M. Papago Di Kourma, vous pensez quel intérêt ce dernier aurait à faire cela ? Bon, justement, c'est à lui de le dire et également aux gens auxquels il a commis une telle mission, parce que ce sont ces deux personnes, c'est Nestor Kadbadounou et, comment il s'appelle, Ablai Kourma de RND qui ont fait ces affirmations pendant nos réunions. Et en privé également, ils ont dit à beaucoup des membres du front. Donc, ce ne sont pas des accusations, ce sont des propos qu'ils ont tenus délibérément. On n'a pas eu envie de dire, on ne saurait savoir si toutefois ils ont rencontré Papago Di, si ce n'est pas eux-mêmes qui nous l'ont dit. Donc, nous leur retournons ces propos, qu'ils assument leurs propos, qu'ils reconnaissent avoir dit cela, ou à défaut, nous démontrerons vraiment la preuve avec le procès verbal de réunion. Maintenant, quels comptez-vous faire après avoir vraiment ressuscité ces convocations ? Nous sommes légalistes, nous répondrons, nous avons des cabinets d'avocats, nous viendrons sérieusement, c'est à l'accusateur de prouver qu'il a été diffamé, il n'a pas sorti les articles de presse ou les déclarations vraiment diffamatoires qu'on a terminé sur l'encombre, et on se défendra, et demain également, nous, on portera plainte devant le procureur de la République pour citations directes à l'encontre de l'hybréation de Diablo pour reprendre également des coups et blessures qu'il a porté sur Foussé-Nikoné au siège du PGRP. C'est des faits graves ici, là-dessus, on ne va pas reculer. Maintenant, qu'est-ce qu'on compte faire ? D'abord, ils sont exclus, exclus complètement, et deuxièmement, aucune réunion ne se tiendra dans le QG d'empathie politiquement du front. La société civile prendra le devant pour organiser le front et continuer réellement le débat sur des questions essentielles, telles qu'aujourd'hui la question du troisième mandat qui se pose. Il ne faudrait pas qu'on détourne les Guinéens sur de telles choses avec des querelles qui ne valent pas la peine, parce qu'un faillade minimum on a rencontré, un faillade, est-ce que c'est un sujet comme des gens de l'encontre ? Pour nous, c'est un non-événement, c'est derrière nous. L'essentiel, c'est vraiment la défense des droits des citoyens. Quelque part, M. Diablo, est-ce qu'on ne vous accuse pas aussi d'être en sorte de docteur Fahé ? C'est toujours facile de faire le parallèle, parce qu'on croit que nous, on n'a pas exprimé notre averture, mais à l'endroit de docteur Fahé, la société civile était pour remonter, même les partis politiques contre la personne de docteur Fahé, M. Diablo, moi qui vous parle, je l'ai entretienné au téléphone jusqu'à 17h ce jour-là. Il ne me l'a pas confié au téléphone, qu'il n'a pas pu rencontrer un facondé. Le jour, le lendemain, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été sidéré et je l'ai appelé pour lui dire, j'ai dit, docteur, vous avez failli un devoir moral, je vous en veux, et à la ruine, on était vraiment outré contre lui et on le lui a dit. Et une sanction de suspension a été prévue pour deux semaines, un mois contre la personne de docteur Fahé. Et il était prêt à se plier à cela. Donc, en effet, qu'est-ce qu'il a à nous donner un atout ? Il nous a trouvé dans ce combat. Sérieusement, on n'est pas l'avocat de Paul-Li de Pierre. Et même lui, docteur Fahé, il sait qu'il a aujourd'hui, sur son dos, des gens qui ne vont pas vraiment le tolérer, si il répétait une telle erreur, même s'il présentait mille excuses, il paiera également. Mais il faut quand même, entre les deux, voir le mal et le moindre mal. C'est lui qui vous dit qu'il a mangé avec quelqu'un, qu'il a reçu de l'argent pour vous détruire. Et quelqu'un, parce qu'il a rencontré le président, néanmoins, qui vous demande pardon, c'est à vous vraiment de savoir lequel vous pouvez pardonner, lequel vous ne pouvez pas pardonner. Donc, nous ne sommes pas des avocats de docteur Fahé. Nous ne sommes non pas des politiques. Les querelles politiques peuvent se régler, mais en dehors du front. On l'a dit à docteur Ibrahima Sori-Gallou, et à Blaï Kourouma, et à docteur Fahé. S'ils ont des antécédents dans leur position républicaine, qu'ils aillent régler là-bas, mais qu'ils laissent le non-fond au front, ne s'occupe que du point 2, qui est celui-là qui va amener les Guinéens au lieu de délire leurs chefs de quartier, à se voir imposer les chefs de quartier désignés par des partis politiques. Vous le savez, docteur Fahé est souvent accusé de vouloir monopoliser les organisations, notamment, on se rappelle encore du Pajrec, le Parlement des jeunes de la société civile, là où on l'avait accusé aussi de vouloir, comment dirais-je, monopoliser la structure, d'imposer des personnes à la tête de cette structure. Est-ce que ce n'est pas la même chose au niveau du front où il a voulu s'accaparer un peu le tour pour se mettre au-dessus ? Justement, au niveau du front, je vous assure que c'est un débat démocratique. Il y a 18 organisations de la société civile et 15 partis politiques, une voix égale à une voix. Docteur Fayat, les contributions qu'il apporte au front, je vous assure que nous, les organisations de la société civile, on apporte les mêmes montants. Parfois, c'est des montants de 100 000, parfois, c'est des montants de 200 000. Nous sommes également des organisations qui bénéficient de subventions. Nous contribuons au même titre que lui. Donc, dans le front, on a une charte. Il ne peut pas même communiquer ça, le mandat du coordinateur. Pour preuve, aujourd'hui, il ne parle pas en nom du front. Les gens devraient savoir pourquoi Fayat ne répond pas, parce qu'on l'a mis en garde. Parce que s'il répond, il va vraiment voir sa situation et s'aggraver, on va prendre des décisions contre lui. Je ne crois pas qu'il ait l'incapacité, je ne sais pas si c'est à la volonté, mais l'incapacité de monoproliser le front. Là-dessus, je suis ferme et je suis vraiment convaincu que nous, de la société civile, on n'acceptera pas qu'ils nous usurpent ou qu'ils nous conduisent vraiment vers un chemin qui lui est profitable. M. Diallo, à présent, quel avenir pour le front ? Justement, le front va continuer son combat. Au mois de février, on va certainement assister pendant deux semaines à la session extraordinaire, au cours de laquelle on va discuter également du code électoral, du code des collectivités et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais nous pensons que deux semaines, c'est tout juste pour examiner tous ces projets. Ce n'est pas évident. Maintenant, le front, aujourd'hui, face aux enjeux qui nous attendent avec les discours belliqueux au niveau du camp présidentiel, on va continuer d'informer les populations qu'il est temps de mettre de côté tout ce qui est casquette politique pour sauver la Guinée parce qu'on s'achénie vers des situations ou des lendemains incertains. Donc, le front continuera réellement sa dynamique et le combat pour que les lois s'imposent. Je vous remercie, je remercie Guinée-Mattein qui fait toujours le travail professionnel pour donner la possibilité aux Guinéens de communiquer sur les situations qui nous préoccupent. Et je demande réellement aux Guinéens de ne pas du tout accepter le principe de « sûr contre tous ». Il faudrait qu'on manque la souveraineté à partir du peuple et que nous, nous ne possèdons à protéger l'exercice. Alors, M. Diablo, Guiné-Mattein vous remerciez d'avoir accepté cet entretien. Oui, merci aussi.